Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Vellette.com sur EBP Pay Pro 2020 sur les temps partiels. Donc nous allons voir comment créer une fiche temps partiel et nous verrons également la paye d'un temps partiel. Donc je vais ici dans salarié, je vais faire donc ajouter. Voilà, donc là c'est vraiment de l'administratif, donc je remplis rapidement ici, donc là je vais l'appeler temps partiel. Voilà, donc alors ici je remplis tout ce qui est obligatoire, voilà, mettons elle rentre aujourd'hui, voilà. Voilà, donc après bien sûr il y a tout l'état civil, voilà, ce qui est vraiment très important dans l'onglet identité c'est ça, c'est la famille des profils que vous allez affecter. Parce que déjà lui en fait, et bien le fait d'affecter la bonne famille, et bien il va remplir déjà ici pas mal d'informations qui va concerner la paye. Donc si vous voyez ici vous avez des familles, vous voyez, admettons CDD temps partiel, et vous voyez après moi, admettons, donc nous elle est en CDI, ça va être à 130 heures. Pour ça je vais m'en servir par rapport au tutoriel qu'on a vu sur la gestion des plannings pour lui affecter le bon planning 130 heures. Donc là, admettons, et bien effectivement, je vais donc lui affecter, vous voyez, admettons, alors non cadre, ça sera une salariée non cadre, CDI temps partiel. Voilà, alors, ici, vous voyez ici, voilà, donc ici, j'y affecte le profil. Et automatiquement, et bien après, je ne vais voir que des profils qui correspondent à cette famille-là. Voilà, donc là, effectivement, il n'y a pas de notion au niveau d'un profil, mettons, non cadre, CDI temps plein, non cadre, CDI temps partiel. Donc ça sera bien celui-ci. Donc là, bien sûr, il faut vraiment mettre toutes les informations administratives. Alors, pour gagner un peu de temps, et bien moi, je vais surtout aller dans l'onglet contrat. Voilà, donc là, alors, je vais faire afficher plus. Donc bien sûr, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée, vous voyez, surtout pour toutes ces zones. Là, par rapport au temps partiel, par exemple, il n'y a aucune conséquence. Ce qui est très important, c'est ici. Là, effectivement, elle sera bien en CDI. Ici, c'est bien temps partiel. Et ce qui est très important, c'est le taux temps partiel. Voilà, donc là, par exemple, alors c'est un exemple, je vais mettre, mettons, 0,8 pour un 80%. Sinon, avec la calculette, et bien si c'est un 130 heures, par exemple, et bien je fais 130, voilà, divisé par 151 heures, 67. Voilà. Égal. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est un 85%. Voilà. Donc là, mettons, je... Voilà, vous voyez, donc il l'arrondit. Voilà, sinon, vous faites comme ça. Voilà, donc ça, c'est très important. Voilà. Donc là, après, effectivement, donc là, c'est vraiment les mêmes informations que par rapport à une fiche salariée classique. Après, bien sûr, ce qui est très important, c'est l'onglet pay. Donc là, alors je vais mettre, mettons, qu'elle est à 2000 euros, par exemple. Voilà. Et ici, je vais mettre, donc, 130 heures. Voilà. Et ce qui est très important, ici, après, alors c'est surtout dans l'onglet, ici, qu'on j'ai payé. Ici, après, et bien, ce qui est très important, c'est son planning. Voilà. Ici, par exemple, voilà, j'avais créé, vous voyez, des plannings 30 heures semaine. Voilà. Alors, je vais faire exprès de mettre celui-ci. Ça, après, vous verrez, bien, effectivement, en fonction des absences, il ne tiendra pas compte du mercredi. Voilà. Donc après, alors là, après, on revient dans du classique par rapport, donc, à la création d'une fiche salariée. Donc, je vous invite à consulter du fiche salariée. Ce qui est très important, après, c'est l'onglet déclaration. Donc, c'est l'effectif. Là, après, l'effectif, et bien, effectivement, ici, il faudra bien mettre, et bien, pour, donc, par rapport, donc, à son temps de présence, et bien, le bon effectif. C'est très important, et bien, pour, effectivement, pour, donc, l'effectif Fillon. Donc là, il faudra, donc, bien mettre, ici, son, je dirais, l'effectif pour, donc, admettons, pour, je veux dire, pour combien elle compte dans l'effectif. Donc, quand on a un temps plein C1, et bien, après, effectivement, il faut le proratiser lorsque, donc, c'est du temps partiel. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Voilà, après, le reste, c'est vraiment, on est dans du cadre classique par rapport, donc, à une fiche salariée. Donc, là, je vous invite vraiment à consulter la fiche salariée au niveau du tutoriel. Voilà, donc, là, après, voilà, donc, maintenant, en fait, et bien, si on faisait son bulletin, et bien, effectivement, en fonction de, lui, il va proratiser le plafond CQ. Donc, là, je vais faire le bulletin directement, ici, dans sa fiche. Voilà, à partir du profil. Alors, là, en plus, il y a aussi quelque chose de particulier, parce qu'en fait, elle est rentrée le 11 mars. Le 11 mars, en fait, lui, ce qui est génial, c'est qu'il proratise, donc, je dirais, effectivement, le plafond par rapport à sa date d'entrée. Donc, là, ce qu'on va faire, en fait, je vais même la faire rentrer, ici, au 1er mars, parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Voilà, si j'ouvre son bulletin, vous voyez, donc, là, comme je l'ai fait rentrer le 11 mars, donc, ça, ça peut être intéressant, que vous le voyez. Voilà, vous voyez, en fait, il a mis une rubrique de déduction entrée-sortie. Mais, après, effectivement, eh bien, son plafond sécu, vous voyez, il est proratisé. Donc, là, alors, en fait, ce qu'on va faire, je vais, donc, la faire rentrer le 1er mars, comme ça, on va voir la différence. Donc, là, je vais actualiser le bulletin. En fait, après, donc, la particularité, eh bien, effectivement, donc, d'un temps partiel, c'est qu'effectivement, en fait, il va proratiser, donc, le plafond sécu, vous voyez, donc, on le voit bien en bas. Et, après, eh bien, effectivement, s'il dépassait, je veux dire, en fonction, ici, de son salaire de base, donc, le plafond, vous voyez, ici, de 2958, eh bien, ici, en fait, vous auriez de la tranche A et de la tranche B. Voilà, donc, après, le plafond sécu, eh bien, donc, lui, pour un temps partiel, il le proratise, ce qui est normal, et après, en fonction du prorata, il regarde son salaire de base, et après, vous pourriez très bien avoir, donc, une, ici, tranche A proratisé, par rapport, donc, aux cotisations, et après, effectivement, avoir une tranche A, tranche B pour tout ce qui est prévoyance, les retraites et les mutuelles, si, effectivement, vos mutuelles étaient, donc, des cotisations, donc, avec des taux. Voilà, donc, après, la spécificité, au niveau du temps partiel, elle est là. Voilà, donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est surtout, dans la fiche salariée, de bien mettre la famille des profils, pour qu'après, eh bien, lui, ventile bien, donc, je dirais, toutes les informations concernant le temps partiel, excusez-moi, et de bien mettre le taux temps partiel dans l'onglet contrat. Voilà.